Nous revoilà dans cette deuxième partie de cette revue de presse février-mars, première séquence, une heure et une fin mars, je pense qu'il y a tellement d'informations et tellement de choses à dire, que même une vidéo de partie n'est pas suffisante, il y a d'autres informations à développer, rien d'autre chose. La situation en Europe, par exemple, si on reconnaît le virus, on voit bien en France ce qui se passe, c'est expérimenté là aussi, là on a plus que 100 cas en une journée, et demain on ne sait pas. Et ce qu'on voit, que ce soit en Corée du Sud et en France, des églises évangéliques, une autre considérée comme une secte en Corée du Nord, une autre église évangélique, des foyers en même terme. C'est très inquiétant ça, comment ça se fait ? Il y a une similitude, qu'il y ait à Wuhan, pas Wuhan, qu'il y ait en Corée du Sud, une secte, d'accord ? Mais pourquoi ça se reprenait en France ? C'est très intriguant ça, cette séquence d'églises évangéliques où il y a des choses qui se passent au niveau des virus, des députés, etc. C'est vraiment très 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 intriguant, et il faut rester vigilant. Il faut avoir un raisonnement humble, et à part du moment où les choses s'entrecroisent et les choses sont similaires, attention. Alors là bien sûr, c'est une information, vous ne pouvez pas passer à côté sur pressefrench.presse.tv.com Pardon ? Le plus grand convoi d'effectifs militaires US en haut de vers l'Europe ? Bien sûr. Alors, un exercice militaire de l'OTAN en Lituanie en 2014. On sait bien que, on est au bord de l'effondrement, et il y a des préparations militaires. Que ce soit la Chine ou la Russie qui ont fait des exercices, et là l'OTAN c'est pareil. Mais pourquoi ils se déplacent ? Vous pouvez le faire ailleurs, chacun pouvait s'entraîner dans son coin. Si c'est global, si tout l'OTAN fait des exercices militaires, c'est que, malheureusement, on court de graves dangers. Le front d'hommes, il est là. Dans tous les domaines, comme je disais, en introduction, en première partie. Se référant à des publications sur Telegram, certains médias ont rapporté que des négociations étaient en cours en Biélorussie en vue de créer un centre d'information pour les pays de l'OTAN dans le cadre d'un programme intitulé PPP, Partenariat pour la Paix. PPP. Ça fait 666 à l'envers. Cela permettra aux contingents militaires des pays de l'Alliance de l'Atlantique, Nord, d'être présents sur le territoire du pays. En Biélorussie, sur le territoire de Biélorussie, à côté de la Russie pour être prêt pour la confrontation finale, malheureusement. Malheureusement, je vous l'ai dit, plus en avance, et puis ça semble que c'est cette réalité-là qui s'affiche à nos yeux, malheureusement. Aucun argument convaincant à ce sujet n'a été présenté. En parlant des sources, cependant, des médias relatent les déclarations faites par certains responsables biélorusses sur laquelle ce pays envisage de mener des exercices militaires conjoints avec l'OTAN, ce qui confirme indirectement les informations publiées pour sa part au ministère de la Défense de la Biélorussie. n'a pas hésité à réagir à ces informations qu'il a qualifiées de complètement fausses. Les informations diffusées sur les négociations en cours au sujet de la création d'un centre d'informations de l'OTAN biélorussie sont fausses, a annoncé le ministère cité par l'agence de presse russe Spoutnik. On ne sait toujours pas ce qui se cache derrière la diffusion de ces informations et quelle en est la raison, précise Avia.pro. Il est utile de rappeler qu'il y a trois jours de cela, le secrétaire d'être, encore lui, Mike Pompeo, avait effectué une visite à Minsk, capitaine de la Biélorussie dans le cadre d'une tournée dans les anciennes républiques soviétiques et le premier diplomate US, aurait abusé du récent désaccord survenu entre la Russie et la Biélorussie en matière d'énergie pour faire son jeu de séduction. Le Pouch anti-Poutine, ça c'était le 1er février. Par ailleurs, le site web de la chaîne Euro News a écrit ce mardi 4 février que le président US Donald Trump a envoyé 20 000 soldats qui devront participer aux côtés des forces open, aux entraînements militaires à la frontière russe. Donc j'envoie 20 000 soldats et sous couverture d'entraînement. Franchement, qui va se faire prendre là pour ce coup-là ? Non, franchement, pas sur cette chaîne. Et pas vous, mes très chers abonnés. Franchement, soyons sérieux. 20 000 soldats pour un entraînement ? Non, c'est pas possible. Il s'agit du plus grand renfort en effectifs militaires des Etats-Unis en Europe depuis plus de 25 ans. Joute la source, les 20 000 soldats américains devront participer à l'exercice... Voilà, c'est le raisonnement mainstream. Pour le coup, les choses sont claires. Les 20 000 soldats américains devront participer à un exercice militaire appelé « défendre l'Europe » avec leur matériel militaire lourd. Toujours selon Euro News, ces exercices militaires ont lieu à un moment où l'OTAN fait face à des critiques des deux côtés de l'Atlantique sur son rôle et son efficacité. En novembre dernier, le président français, Emmanuel Macron, a affirmé que l'Alliance, bien sûr, était en mort cérébrale, tandis que le président américain de l'Antoine reproche aux Européens de n'avoir pas suffisamment contribué au budget de l'OTAN. Dans une démonstration de forces révisées, les Etats-Unis ont pourtant accepté de déployer 20 000 militaires pour rejoindre les contagions d'autres pays membres de l'OTAN, dont la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le renouis, notre audience s'exprimant sur le déploiement des effectifs militaires. Le secrétaire général de l'OTAN, James Stoltenberg, a prétendu que les exercices à grande échelle a rappelé la force de l'Alliance. Ah, ça fait penser aux séquences guerrières. Défendre l'Europe représente le plus grand déploiement de troupes américaines en France depuis plus de 25 ans et montre l'engagement fort des Etats-Unis envers l'OTAN et envers la liberté et la sécurité de l'Europe, a-t-il aussi prétendu ? Stoltenberg, pour terminer, a ajouté que cet exercice militaire n'était pas conçu contre aucun autre pays. Cet exercice est défensif, démontre la capacité de déplacer rapidement un grand nombre d'effectifs militaires américains vers l'Europe pour aider à protéger, si nécessaire, d'autres alliés de l'OTAN, selon son secrétaire général. Si nécessaire ! On voit bien qu'on est en plein effondrement, alors qu'une grande partie des exercices militaires devront avoir lieu le long de la frontière. Stoltenberg a déclaré que ce renfort militaire ne visait pas la Russie. On ne peut pas faire plus mainstream que ça. Là, pour le coup, là, c'est... Voilà. Et puis, on passe à revivre les informations. Alors, bien sûr, début courant janvier, on a eu cette information concernant les criquets, même décembre. Une invasion de criquets, une invasion historique de criquets menace la sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Est. Ou sur l'Inde aussi, il me semble, puisqu'elles se sont déplacées. Elles sont, il me semble, vues de l'Arabie vers l'Afrique et puis là, elles sont reparties vers l'Inde, apparemment. Donc, publiez aussi en février sur novetic.fr. Une invasion historique de criquets menace la sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Est. C'est la pire invasion de criquets depuis 25 ans. L'Afrique de l'Est est envahie par des desseins qui dévorent, s'y récoltent et menacent la sécurité alimentaire de toute la région. Un petit groupe peut avaler la nourriture nécessaire à 35 000 personnes, une situation dramatique qui est aggravée par le réchauffement climatique. L'humidité et la chaleur favorisent la prolifération de ce sens. Quand je vous parlez d'effondrement. Et là, c'est une accélération, une célérité d'effondrement. Et là, nous voyons, c'est impressionnant. Absolument impressionnant. Un seul criquet dévore chaque jour l'équivalent de son poids. C'est délire. Ce sont des images impressionnantes des murs de criquets formant d'importants nuages noirs s'abattent actuellement sur des récoltes de paysans en Éthiopie, au Kenya ou encore en Somalie. Des essais de criquets pèlerins d'une ampleur, d'une capacité destructrice jamais vue à l'acte de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit désormais de situations de portée internationale qui menacent la sécurité alimentaire de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, prévient l'organisation. Un seul essai de ce criquet... Alors, merci Newsletter. Un seul essai de ce criquet infamé qu'on voit une surface de 2400 mètres carrés, soit la taille du Luxembourg, note la FAO, année samoyen, peut ainsi détruire en nul seule journée des agricultures permettant de nourrir 35 000 personnes. Face à cette désastreuse situation, la Somalie a déclaré une urgence nationale. Alors que les insectes dévastent l'approvisionnement alimentaire de l'une des régions les plus pauvres et les plus vénérables du monde, cette invasion constitue une menace vrageur pour la fragile situation de la sécurité alimentaire. La Somalie a indiqué les deux févérés et le ministre somalien de l'Agriculture. Les sources de nourriture pour les personnes et leurs bétails sont menacées, a-t-il souligné ? Des invasions du criquet aggravées par la crise climatique, bien sûr. Le Somalie est le premier pays de la région à se mobiliser au niveau national pour lutter contre les essais de criquet infamé, dont l'apparition, selon les experts, est liée à des variations climatiques extrêmes. 2019 a été l'une des années les plus humides de la région, favorisant la prolifération de ces insectes. Mais selon le climatologue basé à Nairobi, Abobak Sali Ababika, cité par AP, c'est aussi l'élévation de la température des eaux de l'océan Indien. Et je reviendrai sur l'océan Indien, qui est possiblement l'océan Indien, le Pacifique. On voit ce côté-là de cette planète, on voit le basculement des pôles. On voit en tout cas le pôle magnétique à la barre là-bas, et donc causer la montée des eaux. Compliqué, scientifiquement, on comprend, mais quand on a la géoposition et qu'on voit la direction des pôles magnétiques, on comprend pourquoi cette zone-là, elle est plus touchée par une montée, je dirais gravitationnelle de l'eau. Ce n'est pas évident, effectivement, on le comprend. Au large de l'océan Indien, au large de la côte orientale d'Afrique, provoquée notamment par la richesse planciatique qui a engendré un nombre inhabituel du cyclone tropico dans l'argent. Pour terminer, les autorités de la région ont déjà lancé des activités de contrôle, mais étant donné encore une urgence de la menace, elles ont besoin d'un soutien financier supplémentaire de l'apport de la communauté internationale des donateurs afin d'accéder à des outils et aux ressources nécessaires à la mise en œuvre et effectives des interventions, a déclaré le directeur général de la FAO. Qudong, déjà entre 2003 et 2005, une partie de l'Afrique avait subi une crise de criquet dont l'impact était commis lié aux pertes des récoltes. Elle avait été évaluée à plus de 2,5 milliards de dollars. Et puis là, nous partons en Asie sur RFU.fr, Asie Pacifique, manifestation à quoi l'allemand après la démission du Premier ministre ? Ah, 25 février 2020, information majeure, extrêmement importante. Pourquoi une démission ? C'est intéressant, moi je veux savoir. Les politiques qui ont été à la démocratie en Malaisie dénoncent une pancarte dans la manifestation en colonne pour le 25 février dernier. La Malaisie se cherche une nouvelle majorité et un Premier ministre pour remplacer Mahathir Mohamed qui a démissionné le 24 février 2020. Il a toutefois accepté à 94 ans quand même. Il a resté le chef de l'État intérimaire après sa démission. Mais ce changement parlementaire n'amènera vraisemblablement pas de renouvellement de la classe politique. Un immobilisme qui a amené des citoyens à se rassembler pour manifester leur mécontentement. La prière du soir passé, ils étaient plus d'une centaine à braver la peur pour se rassembler place de défendance. Regardez tous ces policiers est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Les gens ont peur d'aller dans la rue pour exprimer alors que c'est à eux. Ça s'appelle espace public pour une bonne raison. Fadiya Natois-Fikri est aujourd'hui en colère notamment contre les politiques en faveur de l'ethnie malaise qu'elle craint de voir s'amplifier. Vous savez, on ne peut pas gagner le cœur des gens avec une rhétorique raciste. Ça ne va pas marcher, ça va juste nous diviser. Ça, ça sera l'avantage de ceux au pouvoir. Pour Arif, l'espoir de 2018 quand cette nouvelle coalition était arrivée au pouvoir n'est plus là. J'étais très optimiste car c'était mon premier vote et le changement était fluide. Il n'est pas juste de son verset. Aujourd'hui, je suis dit « si, je ne suis pas le seul ». J'étais optimiste aujourd'hui, je suis réaliste. Et un réalisme qui l'amène aujourd'hui à penser qu'il n'y aura pas de vrais changements sur le renouvellement de la classe politique. Je pense qu'il est important d'avoir de nouvelles élections mais ce serait aussi pertinent d'avoir de nouveaux partis. Les partis actuels sont au pouvoir depuis si longtemps. et le parti au pouvoir par Kata Arapane n'a pas réussi à instaurer un vrai changement. Ce mercredi pourtant, le roi de Malaisie continue de recevoir tous les membres du Parlement individuellement pour décider de la formation d'une nouvelle majorité. on voit bien une crise politique en Malaisie. On a eu des crises d'avions aussi au niveau de la Malaisie. Donc là, on parle d'Indonésie, c'est à côté, sur Spoutnik, deux îles disparaissent définitivement sous les eaux de l'Antonésie à l'article du 7 janvier et c'est ça qui m'intéresse concernant le basculement des pôles. Les eaux du Pacifique ont submergé deux îles. Comme je disais, le pôlmatique va par là et donc va vers le Pacifique, vers l'Australie, cette zone-là. Et bien sûr, malheureusement, la pression fait que l'eau... C'est compliqué à expliquer quand même, franchement, au niveau de la montée des eaux par rapport au basculement magnétique. Et malheureusement, d'en faire disparaître définitivement quatre autres, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. On parle de réchauffement climatique, mais c'est le basculement des pôles dû à l'activité d'autres planètes inconnues. Je vous ai dit. L'étoile-soleil a 70% de chances d'être dans un système d'étoiles binaires. Ça, c'est une vérité scientifique absolue. Et on a les anciennes civilisations qui connaissent cette vérité astrale et vraiment ceux qui sont très avancés dans les connaissances. On a bien vu... On connaît les travaux de Marshall Masters et aussi d'autres de Carlos Munoz Ferrada aussi qui parlait de la planète X qui parlait aussi du système de l'étoile Nenbrune Némésis. Donc, il faut rester vigilant. Il y a un problème de masse depuis quelques décennies maintenant au niveau des systèmes sonores. Les plans du système sonore ont changé depuis quelques décennies. Donc, il y a un vrai phénomène à l'intérieur du système c'est là qu'il se passe et il faut rester vigilant. On n'a pas de preuves. Mais, renier ça, c'est quand même pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas terrible. Non, non, c'est une vérité. Le réchauffement climatique, c'est mainstream. Que dire ? Deux îles inhabitées apportément à la province adonésienne de Sumatra du Sud ont disparu en raison de la montée des eaux en conséquence du réchauffement climatique. Rapporte le journal Jack Artapos. Le métier qui cite une déclaration du forum indonésien pour l'environnement, précise que les îlots, Betet et Gundul se situent actuellement à 1 et 3 mètres au-dessus du niveau de la mer et dit par ailleurs que 4 autres îles risquent de suivre le même chemin sur l'effet. processus naturel de l'activité humaine au cours des dernières années puis dans une ont disparu de la carte. Donc de nombreuses en Indonésie, si ce pays est le 4ème plus populaire du monde est particulièrement menacé par le réchauffement climatique, les causes de ces submersions à travers le monde sont diverses, naturelles aussi bien qu'en trop piquées. Qu'en trop piquées, pardon. Il s'agit notamment de l'élévation du niveau de la mer consécutive au réchauffement climatique de la modification des courants barrains au futur. Des conséquences des séismes ou encore des réductions. Alors, pour terminer cette vidéo, le figaro.fr, alors, je fais référence à certains projets dont vous nous avez mis des liens pour savoir cette vidéo de Seattle et là, vous voyez, on voit à Seattle certains événements, un foyer à Seattle. Donc, on voit qu'on veut faire du mal à Seattle. Il y a quelque chose par rapport à Seattle. Et là, on voit bien que le virus est à Seattle maintenant. Donc, il y a quelque chose qu'on veut faire à Seattle. Et j'en remercie tous ceux qui ont passé l'information, vraiment. Là, les choses avant sont en train de s'éclaircir. Le drone satellite Zephyr prend son envol. Je ne dis pas que c'est pour faire des pendages. Je ne dis pas ça. C'est un titre du 18 juillet 2018. Herbus inaugurera une mine à nouvelle isine de production de Zephyr. Un drone satellite à énergie solaire électrique. C'est génial. L'appareil a décollé au Texas pour un premier vol d'essai à 21 km d'attitude de la Terre. C'est très haut. Le drone satellite de Zephyr alors qu'est-ce qu'il va faire ? Quel est son rôle ? Là, il est très haut. Je ne sais pas. C'est intéressant. Le drone satellite de Zephyr réalise son premier vol d'essai après avoir décollé au Texas. C'est un objet volant d'un type nouveau, pas tout à fait un avion misé, décollé, atterri, pas tout à fait un satellite misé les quatre pattes pour effectuer les missions d'observation l'augurée. Il y a des odeurs de nouvelles armes mondiales, de contrôle, etc. Et ça, c'est important comme raisonnement. On ne peut pas passer à côté de ce drone Zephyr. C'est un drone qui n'a pas de pilote à son bord. Zephyr est un drone satellite d'autantitude développé par Argus de France et de Spaces. Il a décollé depuis le Texas le 16 juillet 2018 afin de réaliser son premier vol inaugural au-dessus de l'Arizona à 21 km d'attitude de la Terre. Ce vol vise a démontré les capacités de l'appareil. Affiliate du géant européen aéronautique Airbus, la date de son retour sur Terre n'est pas commune. Ah ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il s'agit du premier appareil de Syrda à prendre son envol. Jusqu'ici, Airbusiness avait pêché des prototypes qui ont accumulé mille heures de vol. Ce premier exemplaire a sorti une nouvelle usine baptisée Keller, en hommage à Chris Keller, l'inventeur du Zephyr implanté à Farnborg à un jet de pierre du site qui a accueilli cette semaine le salon aéronautique britannique. L'usine qui vient juste d'être inaugurée sur la fabrication en série du Zephyr S qui Airbus DS présente comme le premier drone stratosphérique solaire électrique au monde. L'appareil aura son port d'attache à l'Australie occidentale, plus précisément la base aérienne de Wyndham, d'où il sera lancé et où il reviendra se poser avant de repartir pour une nouvelle mission. Le site sera repressionné à partir de septembre de 2018, a précisé son construitur. Il prévoit d'assembler sept exemplaires cette année et sept autres en 2019. Soutien du Pentagone et du ministère britannique de la défense. Le projet Zephyr est soutenu par le Pentagone aux Etats-Unis et le ministère de la défense britannique qui en est le premier client sur le drone satellite à vocation à effectuer des missions civiles mais aussi militaires en particulier de l'observation, de reconnaissance, de recueil, de données, d'identification, de détection de troupes. Moi, ça me fait penser à la troupes militaires. Le contrôle des frontières et le trafic illégal en repérant les mouvements de matériel de population. Trafic illégal excusez-moi mais trafic illégal entre guillets ça me fait bien rire. Franchement. Bien évidemment qu'ils peuvent arrêter le système mafieux rapidement. Mais là, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que le monde occidental, enfin, le système capitaliste, pas le monde occidental, le système capitaliste a soutenu quand même ce type de système où une partie s'accapare à l'argent et d'autres tout le reste. Il faut avoir un raisonnement quand même ça trafic illégal en repérant les mouvements de matériel de population mais aussi dans le cadre de catastrophes naturelles en alertant sur par exemple des départs d'incendies ou de tsunamis. Pourquoi pas, c'est intéressant. Zephyr S est également durant avec une capacité de vol de 360 heures sans ravitaillement son dernier record lors d'avoir le dessin avant d'être contraint de revenir se poser. visuellement, Zephyr S ressemble au Solar Impulse l'avion solaire imaginé par Bertrand Piccard et André Borschberg en coopération avec l'école polytechnique de Lausanne qui a bouclé un premier tour du monde par étape en juillet 2016. Même celui-là défilé à longue envergure en pub, le Zephyr S a une envergure de 25 mètres et pèse moins de 75 kg. Tout comme le Solar Impulse, le Zephyr S est propulsé par l'énergie solaire récoltée par ses panneaux pendant la journée ce qui lui permet de la stocker puis d'alimenter l'appareil la nuit. Pour terminer, avec Zephyr S Airbus a craint qu'il ressorte le chaînement manquant entre l'aéronautique et le spatial selon l'expression d'experts du pôle de compétitivité pédale. Ces drones stratosphériques où l'Europe a l'occasion de prendre le leadership en l'endurance vers un satellite et la flexibilité d'un drone. Le marché potentiel est pour l'art estimé à quelques 2 milliards de dollars par an. Effectivement, c'est un marché très intéressant à la fois drone et à la fois satellite. C'est une information extrêmement importante de 2018. Il nous est passé sous le nez. C'est vraiment très intéressant pour comprendre ça. Vraiment, c'est une information extrêmement importante pour l'avenir. Ça, c'est vraiment un appareil typé noble. Typé nouveau-alimentaire. C'est vraiment typé-typé pur. Ça va se développer. Il faut comprendre ça. Alors, bien sûr, je reste vigilant, il y a tellement de choses. Une vidéo d'initiation d'astrologie pour moi-même, pour le collectif aussi. Une vidéo aussi sur l'astronomie parce qu'il y a eu des développements concernant un nouveau satellite de la Terre, plus petit bien sûr, avec Bethelgeuse, avec des astéroïdes, avec plein d'autres choses. Donc, une belle vidéo à faire. et puis, bien sûr, The Economist 2020. Et puis, The Economist aussi et le coronavirus, et le virus, etc. En Boulin, il y a plein, plein, plein d'évoquements. J'ai beaucoup de travail. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos abonnements et ainsi, et pour vos commentaires aussi. Vous êtes précieux et importants pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette deuxième partie. Et bien sûr, merci à vous et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.